On va tout de suite passer maintenant, on parlait justement un peu du faites les choses vous-même, prenez un peu le pouvoir dans les échanges qui viennent de se dérouler à l'instant. Ça tombe bien, c'est une keynote consacrée à l'impression 3D, au do-it-yourself, les makers et impression 3D, c'est avec Louis Berthier qui va nous... Pardon ? Berthier, pardon, j'ai pas été briefée particulièrement, excuse-moi pour avoir un écorché. Enchantée, et puis je te laisse la parole. A tout à l'heure. Ça marche ? Oui. Alors est-ce que j'ai ma vidéo ? Super. Bonjour, merci pour votre invitation, je m'appelle Berthier Luitt, je suis autodidacte, je suis entrepreneur, je suis à la base menuisier, et j'ai créé à Saint-Malo, fin 2011, une start-up qui est devenue en quelques mois le leader français de l'impression 3D personnelle, et je vais vous expliquer à travers mon parcours quelques enjeux autour de l'impression 3D et l'impact de ce qu'on appelle le maker movement. Donc le Fab Shop, c'est une société dont j'avais eu l'idée, alors je suis un peu tendu, donc je vais m'asseoir, voilà. Le Fab Shop, c'est un projet dont j'avais eu l'idée assez tôt, par mon métier de menuisier, en fait je me suis intéressé aux machines à commande numérique dès 2007, j'ai découvert le maker movement en 2008, j'ai eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis chez Google faire une présentation sur la modélisation 3D pour la fabrication digitale en 2010, à l'époque j'utilisais un logiciel qui appartenait à Google, qui s'appelle SketchUp, et j'ai ensuite enchaîné avec un job pour Google, j'ai fait le modèle du château de Versailles qui est sur Google Earth, et j'ai eu l'occasion d'un voyage pour leur présenter l'état d'avancement de mon projet, d'aller à ma première Maker Faire fin 2011. Maker Faire, c'est un événement sur lequel je reviendrai, c'est un événement qui rassemble ce qu'on appelle les makers, et où ils viennent présenter leurs projets et rencontrer le public et rencontrer d'autres makers. Le Fab Shop c'est une société où on fait trois choses, notre première activité c'est d'être un studio de création, si on avait de l'argent on appellerait ça de la R&D, on travaille sur des nouveaux modèles autour de la création de modèles 3D, sur des nouvelles plateformes de téléchargement légale de modèles 3D, on travaille aussi sur les matériaux pour l'impression 3D, l'année dernière on a inventé un filament pour l'impression 3D à base d'algues avec une société à Saint-Malo, on accompagne avec les sociétés qui veulent entrer dans l'impression 3D, qui veulent aborder ce virage numérique, on les accompagne dans leur transformation. Notre deuxième activité, c'est ça dont on vit aujourd'hui, c'est la distribution, on est le distributeur en France d'une marque qui s'appelle MakerBot, MakerBot pour l'impression 3D c'est l'équivalent d'Apple pour l'informatique, c'est près de 30% du marché, quand vous voyez un reportage à la télévision ou quand vous lisez le journal et qu'il y a une imprimante 3D c'est souvent une MakerBot. On a fait évoluer notre modèle aujourd'hui et on est fournisseur de solutions de fabrication digitale, on équipe des écoles, des institutions, des mairies, des entreprises, des groupes avec ce qu'on appelle des fab labs, des laboratoires de fabrication, là aussi j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. On est enfin animateur d'une communauté avec deux actions, ce qu'on appelle autour du Fab Club. Le Fab Club c'est un projet d'atelier de prototypage rapide ouvert au public, c'est un club de gymnastique grosso modo où on a remplacé les machines qui font suer par des machines qui fabriquent, qui vous permettent de créer, d'innover. On parle beaucoup de l'internet des objets, il faut bien créer ces objets pour les connecter. C'est un peu ça notre ambition. Et la deuxième chose qu'on fait, on est donc en France les producteurs des MakerFaire dont je parlais précédemment et dont je vous montrerai quelque chose un petit peu plus loin. On est une équipe, j'ai eu la chance d'avoir réuni autour de moi une équipe formidable qui est installée pour l'essentiel à Saint-Malo et pour l'autre partie à Paris. À Saint-Malo on a toute l'administration des ventes, la logistique, le service technique. Et à Paris on a toute une équipe de créa, de design, qui est piloté par Samuel Bernier qui est un designer industriel brillantissime, génial. Je suis très chanceux qu'il soit dans notre équipe, c'est la première personne qui nous a rejoint. Et il est entouré d'une équipe qui fait toute la conception, toute la création de modèles originaux pour l'impression 3D ou de modèles pour nos clients qui ont besoin de modéliser pour imprimer en 3D. Alors l'impression 3D c'est une technique de prototypage qui est en train d'évoluer à toute vitesse puisque la loi de Moore s'applique à l'impression 3D comme elle s'applique à l'informatique. Ce que j'entends par là c'est qu'aujourd'hui on parle de prototypage rapide, c'est rapide à l'échelle industrielle, à l'échelle du micro-ondes c'est encore relativement lent. Mais le mouvement est tel que ce qu'on produit aujourd'hui en plusieurs heures, on le produira en quelques secondes d'ici quelques années, c'est notamment illustré en ce moment par le projet Google Hara, ce projet de téléphone portable entièrement customisable que vous pouvez paramétrer en ligne, commander en ligne et qui sera fabriqué dans les heures qui suivent avant de vous être expédié par la poste. Et ça pour ce faire, il a été développé une nouvelle technique d'impression 3D qui réduit les temps de fabrication à technologie égale de près de 90%. Donc c'est juste spectaculaire, ça vient d'être annoncé il y a quelques semaines. Et donc voilà, le mouvement est en marche et on va passer du prototypage rapide, à mon sens, à la fabrication instantanée et là aussi je vais pouvoir vous en reparler. Alors dans les choses qu'on fait, qui nous ont attiré dans ces derniers 18 mois les faveurs de la presse du monde entier, il y a le seaweed filament dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce filament à base d'algues qui est un vrai succès, qui est encore en phase de prototypage mais que j'espère qu'on pourra commercialiser à la fin de l'année. On a travaillé sur beaucoup d'autres filaments. Et puis nos designs qui font éventuellement la couverture du Wall Street Journal, ça c'était un numéro du mois de juin. Ce qui est marrant avec ce modèle et ce que fait mon équipe de design, c'est que c'est un modèle qui est imprimé comme ça, à plat, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'accessions, il est fabriqué en une seule pièce et il est entièrement articulé, sorti de la machine. Et ce que mon équipe de design fait, c'est prouver et pousser les limites non seulement des machines qu'on distribue, mais celles des autres fabricants qui nous consultent régulièrement pour produire du contenu pour eux. Dans les choses auxquelles on réfléchit, on réfléchit évidemment au futur de l'impression 3D. Et j'ai une vidéo que j'aimerais bien que vous lanciez. C'est une idée qui m'était venue il y a un an, j'étais pris dans un embouteillage à Paris dans une voiture électrique bretonne. Et je me suis dit, mais voilà le futur du e-commerce, c'est la fabrication à la demande et demain quand vous commanderez chez Amazon, dans les camions de livraison, les camions de livraison seront des usines avancées, des points de fabrication avancées, des usines de fabrication avancées et la transformation, le produit que vous aurez commandé sera fabriqué à bord et livré directement chez vous. On peut imaginer aussi toutes les applications pour tous les services techniques, de l'eau, du gaz. On peut imaginer que votre chauffagiste viendra réparer votre chaudière et produira les pièces dont il a besoin à l'intérieur de son véhicule. Pour envoyer la vidéo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme la marque bretonne ne voulait pas nous poser de voiture, on est avec une autre marque. En fait, l'impression 3D, c'est un ensemble de technologies qui sont différentes. Il y en a trois grandes catégories. La plus simple, et c'est ce qui a fait passer le mot de prototypage rapide par fabrication additive au mot d'impression 3D, c'est des machines qui déposent un filament de plastique. Il existe différents plastiques, des plastiques pétro-sourcés, des plastiques éco-sourcés. C'est un plastique à base d'abidon de maïs, on pourrait le faire à base de pommes de terre. Et il y a des plastiques éco-sourcés, ça c'est agro-sourcés, pardon, et éco-sourcés comme notre seaweed filament. C'est une première grande catégorie d'imprimantes 3D. C'est les machines les plus nombreuses aujourd'hui sur la planète. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2009, les brevets d'une société du numéro 1 mondial, Stratasys, sur cette technologie de dépôt de filaments sont tombés dans le domaine public. Et ça a permis soudainement l'apparition sur la planète de centaines de start-up qui ont utilisé cette technologie pour produire leurs propres machines. MakerBot est né en 2009, ils ont levé 10 millions de dollars en 2011 et ils ont été acquis pour 613 millions de dollars en juin l'année dernière, donc en 2013, par Stratasys, le numéro 1 mondial, qui a fait revenir chez eux des gens capables d'utiliser leur technologie et de la pousser plus loin. Les deuxièmes grandes catégories de machines, c'est des machines qui utilisent des résines. Ça permet de faire des impressions d'une qualité plus fine, d'une meilleure résolution. C'est souvent des résines qui sont synthétisées par un faisceau ultraviolet. Et le troisième grand type de machine, et là on passe sur des machines plus industrielles, c'est des machines qui utilisent des poudres et qui vont les agglomérer avec différents procédés. C'est soit des poudres minérales, et là on utilisera plutôt des colles, des poudres polymères, et là elles seront chauffées, souvent par un laser, ou des poudres métalliques, et là on va grosso modo de l'acier au titane, en passant par l'or, l'argent, et tous les alliages techniques. C'est évidemment des solutions qui sont utilisées par toutes les industries. Nous, nos clients, c'est 75% d'industriels, et ça va de Joaillet à Châteauroux, au plus grand groupe du luxe français, au groupe agroalimentaire, à l'aérospatiale, à la défense, et les 25% qui restent, c'est l'éducation et la recherche, le CNRS tout seul, représentant près de 8% de nos ventes. Aujourd'hui, pour étendre un peu le champ, on imprime non seulement du plastique, mais on imprime des cellules organiques. Une société à San Francisco, Organovo, imprime des fois des reins, et dans 15 ans, votre compagnie d'assurance vous demandera des prélèvements de cellules pour pouvoir vous fabriquer des reins et des fois de remplacement. En Angleterre, à Birmingham, l'hôpital universitaire fabrique des vaisseaux sanguins, ils fabriquent de la peau en impression 3D. En Allemagne, une société travaille sur la fabrication de globes oculaires, et puis la NASA travaille sur plusieurs projets. Fin juillet, la semaine prochaine, il y a une imprimante 3D qui s'appelle Made in Space qui part sur la Station Spatiale Internationale. L'idée, c'est que quand vous avez besoin d'un outil ou d'une pièce détachée dans la Station Spatiale, vous n'attendez pas le prochain cargo qui va vous la livrer, mais on téléporte le fichier et il est fabriqué à la demande dans la Station Spatiale. Les deux autres choses sur lesquelles ils travaillent, c'est l'impression de nourriture en vol pour faire des menus préparés pour les astronautes, parce que typiquement, quand on va vers Mars, qu'est-ce qu'on fait ? On met 12 poulets basquaises, 3 couscous, des tandooris, enfin on en met pour tout le monde, en quantité forcément limitée, où on charge des protéines, des lipides, des glucides, des agents de texture, des agents de saveur, et on fait des menus personnalisés, diététiques, qui accompagnent les voyageurs vers Mars, puisqu'il y a 9 mois de voyage, donc il faut évidemment un peu de diversité. La qualité sera selon, mais c'est un autre sujet. Et la troisième piste, c'est évidemment l'impression, et c'est pour ça que je suis là, l'impression de base lunaire, puisque le principal frein au développement de la vie sur la Lune, ou de l'exploration spatiale, c'est qu'il est très difficile d'installer du matériel qui tient sur la Lune, parce que la Lune est bombardée par des météores, par des objets qui viennent la percuter, et les vents solaires et le rayonnement du Soleil est tel que très peu de choses peuvent survivre sur la Lune. Et là, il y a une idée d'une technologie d'impression de base lunaire. Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées, et c'est des sujets de conversation très sérieux à la NASA. Alors, je vais changer de sujet, parce que nous, on se présente comme une société globale du maker movement, et je vais vous expliquer rapidement, dans la deuxième partie, ce que c'est que le maker movement. L'homme a toujours adapté son environnement à son confort ou à ses exigences de confort. Il y a des grands mouvements de bricolage, après la Seconde Guerre mondiale notamment, la reconstruction a beaucoup incité les gens, en Europe en tout cas, à faire du bricolage. La crise des années 70, je vous la fais courte, et l'avènement de l'informatique personnelle, tout ça s'accompagne de ce qu'on appelle l'apparition du do-it-yourself, des magasins de bricolage qui s'adressent d'abord aux hommes, puis aux femmes dans les années 90. L'arrivée d'un nombre d'internet à la fin des années 90, et en 2000, au MIT, un professeur qui s'appelle Nick Gerschenfeld observe que ses élèves reviennent après les cours, utiliser les matériels de laboratoire pour réaliser des projets persos. Alors, soit des projets persos qu'ils ont revendus à des copains, soit des projets persos parce qu'ils ont un projet de société dans les tuyaux, soit ils viennent juste réparer leur voiture télécommandée. Et donc, Nick Gerschenfeld imagine un programme qui s'appelle les Fab Labs, les laboratoires de fabrication, et un cours qui s'appelle How to make almost anything. Et donc, dans un Fab Lab, il réunit les outils de base qu'utilisent ses étudiants, c'est-à-dire des logiciels de modélisation 3D, des machines de fabrication digitale, des outils plus classiques et conventionnels, un peu d'électronique, et le principe, c'est que tous les projets sont partagés de manière open source. L'idée, c'est que les projets qui sont développés, vous devez les documenter, pour qu'ils puissent être produits par d'autres. C'est la condition d'accès aux Fab Labs. Les Fab Labs apparaissent en l'an 2000. C'est la carte de France, mais aujourd'hui, on en compte plusieurs centaines. C'est essentiellement installé dans des universités ou dans des espaces publics numériques. Je vous ai mis une petite vue de la carte des Fab Labs bretons. Il y en a sans doute un peu plus, même si on compte ceux qui sont en entreprise. Une carte de la France avec les Fab Labs qui sont référencés et qui adhèrent à la charte des Fab Labs du MIT. On est en 2000, cette carte est à jour d'aujourd'hui. En 2002, Dale Doherty, qui travaille avec Tim O'Reilly, forge le mot de Web 2.0, le web du contenu généré par les utilisateurs. En 2004, Dale Doherty, toujours, invente le concept du maker movement. Il identifie ce mouvement de bricolage qui est alimenté, soutenu par le contenu généré par les utilisateurs. Les gens se retrouvent sur des forums, partagent des trucs et astuces, s'échangent des idées. En 2005, il lance un magazine qui s'appelle Make. Ça, c'est le premier numéro sur la photo de gauche. Sur le premier numéro, un des projets à réaliser, c'est comment faire de la photo aérienne avec un serre-volant et un appareil digital et comment le déclencher à distance. Sur le numéro de janvier 2014, sur la couverture, c'est comment faire de la vidéo en haute définition avec un drone imprimé en 3D. En 7 ans, vous avez une idée de ce que les makers ont su transformer, c'est-à-dire une expérience do-it-yourself, sans doute réservée à quelques bricoleurs un peu avancés. Mais là, ils nous ont poussé le concept beaucoup plus loin. Le numéro 40 qui sort dans quelques jours explique comment fabriquer des fusées et comment éventuellement mettre un satellite personnel en orbite pour moins de 8000 dollars. En 2006, Dale Duerty lance à San Francisco ce qu'ils appellent Maker Faire, donc la première réunion des makers, qui est une célébration à la fois du faire, du savoir-faire et du savoir-faire-faire. Cette année, en 2014, il y en a 150 organisées dans le monde. Il y en a une en France qui a eu lieu au mois de juin dernier, à Paris au 104. On a organisé la première Maker Faire en France en octobre dernier à Saint-Malo. On a eu près de 3000 visiteurs. À Paris au 104, on a eu 7500 visiteurs. Et l'année prochaine, on vise au moins le double à Paris. On a évidemment beaucoup de partenaires américains, des grandes sociétés comme Intel, Autodesk, Trimble qui se sont joints à nous. On a eu le soutien en France de Leroy Merlin, qui s'intéresse évidemment à toutes ces questions de bricolage et de bricolage du futur. Et on a réuni près de 200 makers, 120 exposants, 200 makers, 7500 personnes. On a eu la visite notamment de Fleur Pellerin, la visite de Philippe Starck, 130 journalistes accrédités. Donc plutôt un beau succès pour un projet ambitieux porté par une petite entreprise de Saint-Malo. Maker Faire, c'est un événement familial où les enfants expliquent à leurs parents comment les choses fonctionnent. Et notamment, il y a un des prérequis de Maker Faire, c'est d'organiser des classes de soudure. Et on apprend à tout le monde à souder de l'électronique. Et tout le monde repart avec un badge sur lequel il aura soudé un support de batterie, deux LED, un pins, et il repart avec un badge qui clignote, qu'il aura fait lui-même. Et en fait, il y a cette idée d'empowerment, de redonner dans le Maker Movement, de redonner confiance aux gens, de faire des choses, de prendre des risques, d'essayer, éventuellement d'échouer. L'échec fait partie de l'apprentissage, évidemment. Et de recommencer, et de partager, et d'échanger avec les autres. Et là, j'ai une deuxième vidéo, qui est la vidéo de Maker Faire Paris. C'était un petit résumé en images, ça dure quelques minutes. On l'a organisé au 104, en clôture du Festival Futur en Seine. Et on a eu, un peu comme ici aujourd'hui, un temps absolument magnifique. C'est un événement très agréable. Il y a beaucoup de Bretons qui sont venus. On a été soutenus notamment par BDI. On a été soutenus, en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'en quelques années, le Do It Yourself, l'impact du Maker Movement, c'est qu'on est passé d'un nouveau modèle, du Do It Yourself, qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Do It Together. Faites-le ensemble. Parce que faites-le ensemble, d'abord, c'est plus amusant, c'est plus enrichissant. Et je crois que c'est ce qu'on a vraiment montré ce week-end-là à Paris. en faisant se rencontrer des gens qui sont venus juste découvrir par curiosité, sans avoir aucun a priori, des makers, en les mettant les uns avec les autres. Et soudainement, quand vous mettez les filles de Do It Yvette qui font du tricot et à côté des bricoleurs qui utilisent Arduino, une plateforme de développement et de prototypage électronique, à la fin du week-end, ils ont des projets de tricot électronique. et c'est ce genre d'émulation qu'on crée en les réunissant. Et puis éventuellement, certains de ces projets se transformeront peut-être en start-up. Alors, toutes ne réussiront pas, bien sûr, mais beaucoup tenteront leur chance. Les projets, ça allait de faire du dessin open source. Donc, il y a un jeune camarade qui nous proposait une feuille de papier et des crayons papier. Vous pouvez dessiner, faire un dessin, il le scanna, il le mettait sur son site web en open source pour le partager avec le monde entier. Et puis, on avait Parrot, notre amant, notamment, qui est nettement moins open source. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée du champ d'application. Ça, c'est les filles qui font un composteur de cuisine. La prochaine Maker Faire en France aura lieu en avril 2015 à Saint-Malo. Évidemment, tous les projets sont les bienvenus. On considère qu'il n'y a pas d'état de projet qu'on ne reçoit pas. Si votre projet, c'est juste un brouillon et que vous voulez venir le montrer, c'est acceptable. Si votre projet, c'est un produit fini et que vous voulez venir en parler, vous pouvez venir le présenter. Si vous êtes une asso, un individuel, une école, une entreprise, une start-up, un gros groupe, nous, on prend tous les gens qui veulent venir rencontrer les autres et présenter ce qu'ils font et échanger et dans un mode plutôt très interactif. Le Maker Movement s'est transformé et il est un mouvement puisqu'il est passé du do-it-yourself qui était assez individualiste au do-it-together qui fédère les gens et qui donne une grosse impulsion. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est la suite logique pour nous, c'est d'ouvrir notre propre espace de fabrication digitale et de prototypage, qui est un espace dédié au Maker, qui sera installé à Paris d'ici la fin de l'année. J'ai reçu hier une confirmation du bailleur que nous pourrions signer notre bail dans les semaines qui viennent. Il s'agit donc d'un espace de prototypage rapide équipé des technologies les plus actuelles de conception et de fabrication digitale, encadrées par des professionnels, à la fois des designers, des makers, des informaticiens et des animateurs. On est accompagnés dans ce projet par deux soutiens importants, l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, les ateliers, qui nous apportent tout le support pédagogique et la chaire entrepreneuriale de Subdeco Paris qui nous accompagne pour incuber des startups hardware, donc les fameuses startups qui fabriqueront les objets connectés du futur chez nous. C'est un projet qu'on a l'ambition de développer à l'échelle nationale et pourquoi pas européenne et pourquoi pas on a déjà des demandes même aux États-Unis pour développer ce projet. Le dernier slide c'était pour vous dire merci en breton ce que j'ai oublié d'apprendre par cœur parce que j'habite à Saint-Malo on n'y parle pas breton et je suis bourguignon. Merci beaucoup. On peut prendre une ou deux questions si quelqu'un veut la poser à Berthier qui a envie de poser une question sur la présentation qui vient d'être faite. Non sinon ? Oui ? Petite question ? On va passer un petit micro. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de la naissance des mouvements FabLab, etc. Quel est le rapport entre FabLab à CLAB et le mouvement du logiciel libre ? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de... On a beaucoup parlé de l'échange et de la participation et de la communication. Alors, effectivement il faut distinguer mais c'est plus des distinctions de Chapelle mais effectivement entre les ACLAB sont plutôt orientés vers l'informatique les FabLab sont plutôt orientés vers la fabrication comme leur nom l'indique. Dans les deux cas il y a effectivement cette communauté elle est tendue par le partage alors à la fois le logiciel libre et l'open source pour la partie logicielle et par un autre mouvement dans la partie fabrication il y a une association dont je suis un des fondateurs qui s'appelle l'Open Source Hardware Association et là l'idée c'est de partager non seulement le code mais aussi les plans et les listes de matériel pour fabriquer. Il y a une grande société enfin il y a une société dont j'ai parlé tout à l'heure qui en est un des fers de lance c'est Arduino une société italienne qui a développé un microcontrôleur électronique qu'on appelle un Arduino il y en a plusieurs générations maintenant mais Arduino publie l'intégralité de ses baumes de ses listes de composants ses plans et vous aussi vous pouvez faire demain des Arduino like la seule chose dont vous n'aurez pas le droit c'est de l'appeler un Arduino mais vous pourrez vous pourrez fabriquer un clone ou du matériel compatible avec Arduino et ça c'est une tendance qui s'applique aujourd'hui à de plus en plus de projets beaucoup de projets qu'on voit développer sur les plateformes de crowdfunding notamment et pour citer Massimo Bonzi le fondateur d'Arduino si vous ne trouvez pas les fichiers si vous ne trouvez pas les plans ce n'est pas de l'open source c'est du marketing je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question ensuite voilà chacun en fonction de sa spécialité va tomber dans une catégorie ou dans l'autre Bonne chance Alors ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière je crois qu'Alice de The Family en prévoit une d'ici la fin de l'année à Paris Est-ce qu'on peut juste répéter la question parce qu'en fait je parlais juste de propriété intellectuelle surtout la réaction des grands groupes face à l'arrivée où on a l'impression qu'on peut aller sur la lune on peut faire plein plein de choses et comment ils réagissent par rapport à ce patrimoine qu'ils ont créé là et qui peut très bien leur échapper c'est des sujets complexes auxquels on est souvent invités à réfléchir voilà que moi je pense que les imprimantes 3D ne sont pas responsables de leur utilisation leurs utilisateurs sont les responsables voilà c'est un outil de plus qui sert non seulement aux innovateurs aux créateurs mais aussi aux fausseurs et aux copieurs il n'y a pas de problème ensuite la propriété intellectuelle elle se gère à mon sens assez simplement il y a un arsenal de lois qui permet de se défendre et on voit bien aujourd'hui il existe plusieurs comme j'avais un temps limité je n'ai pas vraiment expliqué mais il y a deux manières de faire du contenu 3D soit de la modélisation soit de l'acquisition avec un scan 3D donc effectivement avec un scan 3D je peux scanner un modèle le reproduire et en faire une copie donc avec une précision somme toute relative on n'aura évidemment pas les mêmes qualités ensuite les propriétés physiques des matériaux utilisés ne correspondront sans doute pas aux pièces originales donc ça c'est des problèmes classiques en termes de contrefaçon évidemment un sac un sac 8 ans acheté à Hong Kong c'est pas la même qualité qu'un sac 8 ans acheté sur les Champs-Elysées c'est évident c'est même pas les mêmes matériaux c'est peut-être même pas du cuir d'ailleurs dans le premier cas donc c'est pas vraiment des questions nouvelles à mon sens nous une partie de notre action elle consiste à développer du contenu 3D qu'on partage librement comme ce modèle qui est un des modèles les plus téléchargés cette année sur les plateformes de téléchargement légales de modèles 3D et notre métier il est en train d'évoluer et pour sortir de la distribution de matériel et d'être un revendeur en fait importateur et revendeur d'équipements électroniques notre studio travaille à devenir un éditeur de contenu 3D légal parce que aujourd'hui il y a différentes plateformes de téléchargement légales qui sont souvent open source partagées et gratuites mais demain il y aura des iTunes stores pour l'impression 3D et notre métier c'est non seulement de créer du contenu original mais d'accompagner des entreprises propriétaires de copyright pour les emmener vers ces plateformes et pour sécuriser et monétiser éventuellement leur modèle mais par exemple pour aller un tout petit peu plus loin un grand groupe de vendeurs d'électroménagers installés dans toutes les bonnes zones industrielles zones artisanales de toutes les villes de France qui a pour réputation de s'intéresser de très près aux questions de services après-vente se pose la question depuis des années de produire ses propres pièces détachées puisque il y a dans la fabrication instantanée la fabrication à la demande évidemment on ne stocke plus on ne transporte plus et on fabrique à côté du consommateur donc ça rejoint les questions dont on avait parlé hier mais et là c'est pas un problème de propriété intellectuelle parce que la plupart des fournisseurs avec lesquels ils travaillent seraient disposés à leur fournir les fichiers pour fabriquer des pièces détachées la question elle a à ce moment-là un transfert de responsabilité puisque si je deviens le fabricant des pièces détachées que je mets dans mes machines je prends la responsabilité que cette pièce-là soit défaillante donc c'est des questions qui sont je pense qu'on pourrait faire une conférence dessus je serais ravi de venir vous en reparler avec plaisir on applaudit bien fort Berthier merci beaucoup merci pour vous enverter la parole